Il y a quelques temps a eu lieu la troisième édition de la Potatoes Jam, une game jam organisée par la communauté du Discord d'Atomium et à laquelle j'ai participé. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous raconter comment mon équipe et moi avons créé Nomophobia, un jeu au gameplay très diversifié en utilisant le moteur Unity. Avant toute chose, même si toutes les vidéos traitant de ce sujet le rappellent, une game jam est une compétition dans laquelle les participants ont un temps limité, ici 60 heures, pour créer un jeu, généralement en respectant un thème révélé au lancement de l'événement. Il est possible de créer son jeu seul ou en équipe, et c'est une très bonne manière d'apprendre ou de s'améliorer dans la création de jeu. Quand je me suis inscrit à la jam, j'étais décidé à la faire seul, comme je le fais le plus souvent en utilisant GameMaker Studio. Mais en voyant que certains cherchaient une équipe avec qui participer, j'ai réévalué ma décision et je me suis dit qu'une jam en équipe pourrait aussi être une bonne expérience, et une occasion d'apprendre à mieux utiliser Unity. J'ai donc rejoint Blast, qui s'occuperait des sons et de la musique, et Akara, qui pourrait à la fois faire des graphismes et du code. La jam commençait le vendredi 21 février à 18h heure française, pour finir le lundi à 6h30. Mais vous verrez que tous mes enregistrements vidéo sont une heure en avance, dû au décalage horaire, car je suis actuellement en Ecosse. C'est donc à 17h heure Ecosse que le thème a été révélé, dans une vidéo assez épique. Nous allions devoir faire un jeu avec comme thème PERT. J'ai rejoint Akara en vocal, Blast ne pouvant pas être disponible tout de suite, et nous avons commencé à brainstormer. L'avantage de ce thème, c'est qu'il est vraiment très large, et qu'il y a une infinité de façons de l'interpréter. On a donc pris environ une heure pour lister tout ce qui nous venait en tête. On avait des tonnes d'idées intéressantes, et on avait vraiment du mal à en choisir une. On a donc décidé d'en choisir plusieurs d'un coup. Le jeu aurait plusieurs niveaux, chacun avec un gameplay différent, devenant de plus en plus simpliste, et donc perdant de la profondeur de jeu au fil de la progression. Tout commencerait par un jeu de plateforme, pour devenir un jeu de rito, puis une séquence de QTE, pour ensuite passer à un runner, puis un jeu de matraquage de boutons à la track and field, pour enfin terminer sur une cinématique. Pour appuyer encore plus le thème, le jeu raconterait l'histoire d'un personnage à la recherche du réseau pour son téléphone portable. En attendant que Blast nous rejoigne, nous nous sommes mis d'accord avec Akkara sur nos rôles. Étant bien plus à l'aise que moi pour les décors et les interfaces, c'est lui qui s'occuperait de faire tous les assets graphiques du jeu, à l'exception des animations du personnage, dont je serais responsable en plus du code des différents gameplays. Quand Blast est arrivé, j'ai laissé de côté mes tentatives de design du personnage pour créer le projet Unity, et mettre en place Unity Collab, le système de travail collaboratif intégré à l'éditeur qu'aucun d'entre nous n'avait utilisé auparavant. Heureusement, c'est assez facile à configurer, il suffit de cliquer sur un bouton, d'entrer les adresses mail des comptes Unity des autres participants, et ça y est, le projet apparaît dans leur hub Unity, dans les projets cloud. Cependant, en faisant notre premier test, on a pu remarquer qu'il ne valait mieux pas travailler tous dans la même scène si on voulait éviter d'avoir des problèmes en fusionnant nos projets. Avec cette information en tête, j'ai donc créé une scène pour mes tests, et ai commencé à créer le gameplay du platformer. N'étant pas très familier avec Unity, j'ai d'abord commencé par faire un rectangle, collisionnant avec le sol… ah, voilà, collisionnant avec le sol, puis je lui ai ajouté un script pour pouvoir le déplacer de gauche à droite, et pour pouvoir le faire sauter. Wouhou ! De son côté, Akara venait de terminer son premier modèle 3D de bâtiment pour l'arrière-plan. Malheureusement, on s'est vite rendu compte que mettre un modèle 3D dans une scène en 2D avec une caméra isométrique donnait exactement le même résultat qu'un sprite. On a donc laissé tomber l'idée d'un environnement en 3D qui nous aurait permis d'utiliser moins d'assets différents en changeant l'angle de vue des objets, pour se concentrer sur plus de diversité mais en 2D. Après une rapide pause pour manger, j'ai amélioré le saut du personnage en utilisant cette super vidéo que j'avais déjà utilisée pour faire un autre jeu de plateforme, et qui explique comment rendre un saut beaucoup plus agréable à utiliser. Une fois ça fait, je suis parti en quête d'un bon tutoriel sur les caméras dans Unity. Et évidemment, qui dit tutoriel et Unity dit braquise. J'ai donc appris à utiliser le composant Cinemachine, qui est un outil vraiment très pratique pour mettre en place facilement une caméra suivant le joueur de façon fluide, avec beaucoup de contrôle sur son comportement. Enfin, j'ai dupliqué le script du déplacement du personnage et l'ai modifié pour que mon rectangle avance tout seul, toujours vers la droite. et le gameplay du Runner était basiquement terminé. Pour sortir un peu du code, je me suis ensuite remis à réfléchir au design du personnage. J'ai créé plusieurs tests, puis ai demandé à Akara celui qui le préférait. On a donc choisi celui-ci, et je pense que ce fut une bonne idée car il s'intègre vraiment bien avec les décors de ville gris-bleu qu'Akara a créé. Profitant de mon décalage horaire pour travailler une heure de plus que lui, j'ai terminé cette première journée en faisant des animations pour le personnage. D'abord une pour l'idl, puis une pour la course, et enfin une pour le saut. Et après avoir partagé ces animations avec un message témoignant de ma fatigue, je suis allé me coucher. En allumant mon PC le lendemain matin, j'ai découvert que Blast avait bossé pendant la nuit pour intégrer WISE au projet. WISE est un logiciel dont je ne connaissais absolument pas l'existence, qui permet au sound designer de contrôler facilement les sons du jeu sans avoir à passer par du code, et qui permet de faire tout un tas de trucs très cool avec la musique, comme par exemple cet effet dans Céleste. Après avoir un peu organisé le trello du projet, que l'on n'avait pas du tout touché depuis le début de la jam, j'ai commencé à intégrer les animations que j'avais fait la veille. J'ai ensuite décidé de faire les animations du jeu de rythme. Pour celle-ci, j'ai repris l'animation de course du personnage en changeant la direction de son bras droit, respectivement vers le haut, le bas, la droite et la gauche, pour faire comme s'il tentait d'atteindre le réseau. Et comme je suis un peu bébête, j'ai aussi fait l'animation de saut. J'ai ensuite créé un nouveau script dans Unity pour passer d'un état à l'autre, et ajouter deux objets en fond de la caméra, un pour faire apparaître les flèches qui indiqueraient la direction à appuyer, et un autre pour jouer le rôle de la zone de la zone où la touche serait vérifiée. Après cela, j'ai créé un préfab de flèches prenant une direction aléatoire en apparaissant, et se déplaçant de vers la gauche de l'écran. J'ai ensuite rajouté un timer, faisant apparaître régulièrement une de ces flèches dans la scène, puis je suis allé manger. En revenant, j'ai mis en place un système pour détruire les flèches activées par le joueur, en distinguant la réussite de l'échec. Evidemment, Unity a décidé de cracher à ce moment-là, donc j'ai dû refaire ce petit morceau de code avant d'ajouter une nouvelle mécanique. L'heure qui a suivi a été un tournant majeur pour l'avancée du projet. En effet, un autre participant, Pilou, qui bossait seul sur son jeu, s'est malheureusement rendu compte qu'il n'arriverait pas à le terminer à temps, et a décidé d'abandonner pour proposer son aide aux autres pour des graphismes. Akara lui a donc envoyé un message, car on n'avait en réalité aucune idée de comment faire notre cinématique de fin. Pilou nous a donc rejoint, et à 4, les chances de terminer notre jeu ont drastiquement augmenté. Pendant qu'il commençait donc à animer la scène finale, je me suis occupé de faire l'avant-dernier gameplay dont on aurait besoin, et de loin le plus simple, le matraquage de bouton. Pour ça, j'ai vite mis en place une animation incroyable, et fait un script qui compte le nombre de fois que l'on martèle droite et gauche. Il restait maintenant un seul gameplay à ajouter, celui qui nécessiterait le plus d'inventivité pour le réaliser de façon efficace, la séquence de QTE. Après pas mal de réflexions, j'ai décidé de gérer les obstacles de cette façon. Les animations des QTE seraient stockées sur l'obstacle en lui-même, et quand le joueur réussirait ou ne réussirait pas un de ces QTE, le personnage deviendrait invisible et se déplacerait jusqu'à la fin de l'obstacle pendant que l'animation se jouerait. J'ai donc commencé à prototyper cette idée, d'abord en déclenchant une animation temporaire avec une boîte de collision, puis en déplaçant le personnage jusqu'à la fin de l'obstacle. J'ai ensuite rajouté une deuxième boîte de collision pour déclencher l'animation d'échec, puis l'affichage de la touche à appuyer devant l'obstacle. Et avec ça, le préfable d'un obstacle de QTE était fonctionnel. J'ai donc passé l'heure et demie suivante à créer des animations pour trois obstacles différents, en prenant des morceaux du décor d'Akara, et j'ai pu très facilement créer des variantes du premier préfable pour tous les autres. Et avec le dernier gameplay du jeu fonctionnel, je suis allé me coucher. A l'instar de la veille, en ouvrant Discord le lendemain, j'ai découvert un message de Blast indiquant comment appeler les sons et les musiques dans Waze. J'ai donc essayé de voir si j'arrivais à l'utiliser, mais les fichiers audio ne semblait pas être présents dans le projet. J'ai donc décidé de mettre tout ça de côté en attendant que Blast soit disponible, et commencer à faire le level design du jeu, en débutant par le Runner. Comme je savais que les assets graphiques d'Akara n'étaient pas trop verticaux, j'ai essayé de limiter les passages en hauteur, et j'ai vite eu terminé de créer un niveau assez court mais challengeant. A ce moment-là, je n'étais pas trop confiant sur notre capacité à finir le jeu dans les temps. J'ai donc voulu prendre un peu d'avance et créer un écran d'accueil temporaire, moche mais fonctionnel. Une fois ça fait, j'ai vite mis en place le niveau de jeu de rythme en faisant juste une longue ligne droite avec un trigger pour arrêter l'apparition de flèches et un autre pour terminer le niveau. Enfin, j'ai ajouté un peu de feedback en implémentant une animation quand on réussit à intercepter une flèche et un écran indiquant que l'on a perdu, puis je suis allé manger. En revenant, Blast avait regardé les erreurs Wise et avait trouvé la solution, il y avait donc du son maintenant. J'ai commencé à travailler sur le niveau de plateforme, mais je me suis vite arrêté Cara Cara, qui allait ensuite devoir s'occuper d'habiller le niveau, serait beaucoup mieux que moi ce qui pouvait ou ne pouvait pas être fait en fonction de ses assets. Je l'ai donc informé alors qu'il commençait justement à habiller le niveau du runner, puis j'ai envoyé un message à Pilou pour lui demander de faire des images de transition entre les niveaux, et j'ai essayé de compiler le jeu pour voir si tout fonctionnait. En faisant des tests, tout marchait bien pour Windows, mais malheureusement impossible de faire fonctionner le build web. C'est en fait dû à Wise qui n'est pas compatible avec l'export WebGL. Tant pis, le jeu serait uniquement téléchargeable. En ayant pris en note ces informations, je me suis remis à faire du level design en attaquant le niveau des QTE. En très peu de temps, je me suis rendu compte que 3 obstacles n'étaient pas assez pour faire un niveau sans être ultra-rappétitif. J'ai donc créé 2 nouvelles animations dans Iceprite, à partir du lampadaire d'Akara. Au même moment, Blast venait de terminer les musiques, qui collaient vraiment bien avec chacun des niveaux. Génial ! Mais évidemment, avec une bonne nouvelle, on vient 3 mauvaises, et celles qui arrivèrent me firent un peu paniquer. Premièrement, le système pour appeler les musiques ne fonctionnait pas. Mais en plus, le niveau des QTE était complètement cassé sur un autre PC que le mien. Et pour enfoncer le clou, Akara eut une coupure de courant exactement à ce moment. Bon, heureusement, pour remonter le moral, Pilou avait terminé la cinématique de fin, et elle était vraiment géniale. Prêt à faire l'écran titre, il avait besoin d'un nom pour le jeu. Alors après une rapide recherche sur Google sur la peur de ne plus avoir de téléphone, j'ai proposé Nomophobia. Tout ça m'a permis de me reconcentrer en implémentant la cinématique dans Unity, puis en ajoutant le nouveau menu avec ses magnifiques animations, tout en réfléchissant aux différents problèmes à résoudre. Après deux heures sans électricité, Akara pu enfin revenir sur le projet et continuer l'habillage des niveaux. Au même moment, certains commençaient déjà à publier leur jeu sur la page de la jam, et il nous restait environ 10 heures pour faire de même. Il fallait donc commencer à être efficace. Tout d'abord, j'ai remplacé les animations temporaires du niveau de matraquage de boutons, par celles faites par pilou, et ajouter une animation pour indiquer quoi faire. En discutant avec Blast, on a trouvé une solution pour appeler les musiques et les bruitages, en faisant un objet créé au tout début du jeu et qui s'occupe de gérer tous les sons. Après ça, j'ai créé la page du jeu sur Ichio en prévision, et me suis attaqué au vrai problème, le niveau de QTE complètement cassé. Je ne pourrais pas vous montrer quoi que ce soit concernant ce moment là, j'ai du couper l'enregistrement vidéo car il ralentissait mon PC et m'empêchait de correctement débuguer. Après une heure à refaire le système de franchissement des obstacles, et être forcé à réfléchir en utilisant des formules mathématiques, un vrai cauchemar, j'ai enfin réussi à faire fonctionner le jeu correctement. Ça y est, c'était complètement jouable. Certes, il manquait tout l'habillage de certains niveaux, mais le cœur du jeu fonctionnait, et le reste ne me poserait pas trop de problèmes à finir dans les temps. Pendant qu'Akara finissait de travailler sur le décor, j'ai profité de ce temps pour corriger tout un tas de bugs étranges, faire des screenshots pour la page du jeu, une icône pour l'exécutable, et tester le jeu complet, ce qui m'a fait tout bizarre tant l'ajout des sons et des graphismes avait amélioré le flow et l'ambiance générale. Comme Blast nous avait dit qu'il faisait une musique pour l'écran titre, on a décidé de l'attendre avant de publier le jeu. A 2h du matin, comme Blast ne répondait toujours pas, on a commencé à compiler le jeu pour au moins avoir une version publiée dans le cas où il ne répondrait pas du tout. Akara en a profité pour ajouter deux petits easter eggs dans le premier niveau, une petite patate et Patricia la chenille, mais je ne vous dis pas où, il faudra jouer au jeu pour le savoir. Le temps de compiler, il était déjà 2h30. On se préparait à tout fermer pour aller se coucher, quand soudain Blast refit surface. Il s'était en fait endormi devant son ordinateur avant d'envoyer la musique. Celle-ci fut très vite ajoutée au jeu, et après avoir recompilé le projet une nouvelle fois pour Windows et macOS, le jeu était publié avec 2h20min restant au chrono. Au final, cette jam a été une très bonne expérience, et je suis vraiment content de ne pas l'avoir fait seul. Ça fait vraiment plaisir de voir tous les morceaux que chacun créé s'assembler, pour donner ensuite un jeu complet. C'est vraiment très différent de créer un jeu seul, mais à plusieurs, il y a vraiment moyen de faire des choses ambitieuses. En plus de ça, j'ai appris une tonne de choses sur Unity, et on a même réussi à finir 2ème de la jam, et ce, dans toutes les catégories. Si vous avez envie d'essayer le jeu, ou même ceux des autres participants, j'ai laissé le lien de la page les regroupant tous dans la description, n'hésitez pas à les voir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'est la première fois que je tente quelque chose du genre, et j'aimerais beaucoup avoir des retours pour savoir quoi améliorer pour de futurs potentiels devlogs, donc n'hésitez pas à poster un commentaire avec votre avis. Sur ce, je glisse comme ça qu'un nouveau clip H2O est en cours de création, et je vous dis à une prochaine !